alors aujourd'hui je vais vous présenter un oracle un oracle égyptien qui a été donc écrit par marc angel et l'illustratrice pour ceux qui peuvent reconnaître il n'y en a qu'une c'est mira donc l'artiste que je vous ai présenté dans mes dernières vidéos donc c'est un un oracle dans une petite boîte en carton l'éditeur donc c'est france carte moi j'ai renforcé le fond parce qu'il avait tendance à s'ouvrir avec un bout de scotch voilà et donc ça a été produit également par femme actuelle là vous pouvez le trouver sur amazon il est encore disponible c'est pas un jeu qu'on trouve en kiosque je crois qu'une version plus petite a été fait en kiosque qui me semble rien longtemps enfin voilà donc vous avez le petit livret avec un petit topo sur l'auteur donc marc angel et un petit aussi résumé sur l'illustratrice mira voilà vous avez toujours l'adresse de mira et samuel sur paris ainsi qu'une numéro de télévision téléphone et le mail si vous voulez vous procurer des oeuvres originales je suppose ou en copie comme moi avec mes et poster à 4 à 3 voilà vous voulez faire parvenir alors ensuite dans ce livre il y a une explication la notice explicative de l'oracle avec ce jeu divinatoire inspiré de l'égypte ancienne vous pouvez déchiffrer les hiéroglyphes de votre destin osiris le bienfaiteur hésis ou l'éternel amour la croix de vie protectrice le arabais nut etc la mythologie de l'égypte antique magique et éternelle est très riche en symboles elle est également à l'origine du tarot et de l'astrologie moderne pour vous initier à ce monde divinatoire prenez le temps d'observer chacune des 58 lames de cet oracle vous pourrez rapidement prédire l'avenir le vôtre comme celui des personnes qui vous sont proches le jeu se compose de 58 lames donc il ya quand même pas mal de cartes 58 il se divise en 17 lames positives 17 lames négatives et 17 lames neutres et cette lame du destin après vous être familiarisé avec ses cartes il vous suffira de faire appel à votre intuition en observant les symboles de chaque lame notez ce qu'il évoque ce qu'ils évoquent en vous pour vous et découvrez ensuite la signification de chacune des cartes vous pourrez alors effectuer les cinq tirages proposés et illustrés ailleurs il ya le cartouche qui vous donne la température de la journée donc c'est une carte pour votre les énergies de la journée comme on a l'habitude de faire sous sinon vous avez la croix de vie qui répond immédiatement à une question précise le tirage de la pyramide qui prédit l'avenir proche environ de deux mois le temple qui renseigne sur le temps l'amour l'argent et la santé enfin la spirale annuelle qui renseigne sur l'année à venir vous avez donc une explication sur chacune des cartes donc vous avez en premier on va dire sur isis une maxime ensuite vous avez le sel le symbole la signification comment l'interprété dans le domaine du travail de l'argent de l'amour ou de la santé et en dernier vous avez la cartouche donc la phrase de l'énergie de la journée donc là vous avez les cinq tirages dont je vous ai parlé tout à l'heure donc le premier tirage le cartouche et pas la cartouche comme j'ai dit tout à l'heure pour l'énergie du jour le deuxième tirage la croix de vie à six cartes le troisième tirage la pyramide à six cartes également le quatrième tirage le temple lui par contre se fait à neuf cartes ici donc vous avez la méthode travail argent amour santé cinquième tirage la spirale annuelle donc la spirale annuelle elle est sur 17 cartes du 1 au 6 c'est les mois du premier semestre du 7 à 12 les mois du second semestre la treizième carte bilan du premier semestre quatorzième carte carte bilan du second semestre quinzième carte les obstacles la 16e les changements et la 17e la synthèse de l'année voilà donc c'est une fabrication française faisons travailler notre pays en priorité alors je vous faire découvrir cette oracle donc moi j'ai fait les tranches en noir forcément le clocon tour est noir là je vous voyez bien le bord est noir aussi déjà si j'en prenais qu'une serait plus simple voilà vous voyez le dos pareil donc les dos voici comment mira nous les a illustrés je suis très fan de mira j'ai quelques jeux à vous présenter je vous l'avais dit alors allons-y c'est faire pour le mieux alors osiris isis nefertiti akhenaton tot basse tête avec le chat hira hira il avait déjà fait un chat comme ça style avec un collier de princesse dans le stand que je suis allée visiter qui était très joli qui était un peu dans le même style donc belles-têtes c'est bien ça que j'ai dit ? oui pyramide papyrus obélisque on dirait des sélénites des pointes de sélénites scarabée secmète barque voilà certainement que je ne connais pas je suis pas très calé en égypte anubis pour cela faudrait demander à notre copinette mime de la chaîne mime anubis le nil regardez là vous m'allez joli c'est belle vous avez des losanges de différentes couleurs là vous avez les symboles et bon je ne connais pas là je peux pas vous expliquer donc ben mime oh dis donc mime il est en forme mime il est en forme mime il est en forme sept pardon à tort lotus cra cra imotep le sphinx alors là il y a marqué se taire vouloir oser savoir vous avez toujours des symboles vous en avez un là là je crois que c'est mercure je ne sais plus là c'est les signes astrologiques baisse baisse miroir aurus croix de vie sycomore sycomore neftis six coupes pompes on va prendre deux têtes celle-ci des serpents dans les mains les petits bonhommes les petits bonhommes verts ah elle est bizarre celle-là ah elle est bizarre celle-là sobec sodiac mastaba mastaba selkis scribe nefert nefertum benu Nuit Ménard Apocrats Je ne sais pas comment on le prononce Au secours Mime Si tu le sais, si tu passes par là, renseigne-nous Danseuse Momie Mamisi C'est un I à la fin, on dirait un L un peu Mais non, c'est un I Anoukette Enéade Amnit Moisson Jeb Amulette Égypte Apopis Bacca Armée Cléopâtre Cléopâtre Hiroglyphes Akeru Akeru Elle m'a mangé mon chargeur de téléphone, cette vilaine là Elle me l'a coupé en 6 ou 8 morceaux Eh, montre ta vilaine bouille de vilaine Montre ta vilaine bouille Toi, regardez-moi cette tête Eh, vilaine Et voilà, c'est tel toi T'as raison Alors, j'aurais été ouf Oula, il est dur celui-là à dire Hatshepsout 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 Donc on va prendre une petite carte au hasard Bon, même si elles sont dans l'ordre Allez, on va vers où On va suivre Allez Celle-là Vous allez bien la voir On les a vues tout à l'heure déjà de toute manière Alors, c'est Mastaba La carte numéro 31 Alors, la Maxime L'homme bâtit sa maison Pour s'abriter du néant Symbol Mot d'origine arabe Le Mastaba désignait la tombe du notable de l'ancien régime Il comprenait un caveau Entouré de différentes salles Sa construction était planifiée selon un rite sacré Et dans un ordre précis Voilà, donc là, sur la carte Vous voyez bien les caveaux Entouré des différentes salles Qui représentent le tombeau Alors, la signification L'âme neutre Ça nous voit si c'est neutre C'est mieux que le négatif Alors, le neutre Elle représente la famille Les invitations, les cérémonies La situation future Amène à des questions familiales Qu'il faudra résoudre avec la volonté De préserver le lien affectif Comment l'interpréter ? Alors, au niveau travail C'est association Débat d'idées Entreprise familiale Au niveau argent Discussion familiale A propos d'investissement Dans le domaine amour Affaires familiales Invitations Nouvelles Au niveau santé C'est souci pour un proche Ah non, hein ? La cartouche Donc, le mot La petite phrase L'énergie du jour Je prends soin De mon équilibre familial Voilà Donc, ce fut L'oracle égyptien J'aime beaucoup d'ailleurs Je ne l'ai pas trop testé encore Au niveau d'illustration Je l'ai eu il n'y a pas longtemps Au niveau d'illustration On n'est pas déçus De toute manière Quand on connaît les illustratrices Celle-là, j'adore C'est celle Qu'ils ont choisi Pour mettre Sur le coffret Sur la boîte Viens, Minette Viens 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 montrer Ta belle bouille à toi Regardez celle-là Maroquine Ah oui, ça c'est des mignons C'est l'autre Qui a tout mis en l'air La vilaine Qui mange mes Mes chargeurs Tu vas Travaille maman là Ça, ça va faire un an Bientôt que je l'ai Je l'ai recueillie Elle était à la rue La pauvre Les petites oreilles C'est battu En maroquine Enfin voilà Bref On va passer Sur les chats Donc je vous remercie De m'avoir suivi Puis je vous dis A très vite Pour une nouvelle vidéo Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz